Bokir Tov, tout le monde, nous sommes aujourd'hui Yom Yerushalayim, un grand jour de joie pour Ham Israël, car ce jour c'est un début de Géoula, Akadosh Baruch Hu qui a fait des miracles extraordinaires à Ham Israël, qui nous a redonné un lien et une porte ouverte pour Beth Amikdash. Il est vrai que la Géoula n'est pas encore complète, mais depuis le moment où les Bnei Israéliens sont rentrés en Erex Israël jusqu'à l'inauguration du Temple, par Shlomo Améler, il y a eu 430 ans. On espère qu'on ne devra pas attendre 430 ans pour avoir Beth Amikdash et que Beth Amikdash va venir bien avant. C'est un grand jour de joie parce que c'est un moyen de servir Hachem, même le Kotel, un moyen d'endroits comme le Ramban nous dit, un endroit, un lieu de Kiboul Tfilah, un lieu qu'Akadosh Baruch Hu reçoit les Tfilot de Ham Israël. Le Ramban nous dit que plus tu es proche du mont du Temple, plus les prières montent en haut avec Kavanav et Zechar HaShamaïm. Rabez nous dans l'écouté Mouaran, dans plusieurs endroits, plusieurs Torot, Torakaf, Kadalet, Lamedé, nous fait un parallèle entre Jérusalem et la Mouana. Le prophète Isaïe, il appelait Yerushalayim « Eir HaTzedek » « Kiriya Neemana » « La ville de la justice où la justice se fait » « Kiriya Neemana » « La ville des Mouna » « Yerushalayim » on ne peut pas vivre là-dedans, sans Émouna. Une ville qui se basait complètement sur la spiritualité. Quant à la Émouna, c'est l'homme le plus heureux du monde. La Gemara, elle dit qu'un des symboles de Jérusalem, c'est que pendant les fêtes, les grandes fêtes comme Pessah, comme Soukhot, où il y avait des millions de pèlerins. À l'époque de Agrippa, du roi Agrippa, un peu avant la destruction du temple, du second temple, on a compté, il y avait plus de 12 millions de personnes à Jérusalem pour fêter Pessah. 12 millions de personnes à Jérusalem. Dans les conditions de l'époque, et pas dans les conditions d'aujourd'hui. Et la Mishnah nous dit, dans Pirkei Avot, un des dix miracles qu'il y avait à Jérusalem, je n'ai pas de place pour dormir à Jérusalem. Il n'y a pas d'hôtel. On a mentionné dans le Chiyur avant que Jérusalem, c'est la seule ville qui n'a pas été partagée aux tribus. Un homme, quand il venait habiter à Jérusalem, il achetait la maison à condition que dans les fêtes, ou qu'il y a des grands événements pour le peuple juif, on a le droit de lui mettre n'importe qui à la maison. C'était à cette condition que tu achetais une maison à Jérusalem. Tu ne pouvais pas fermer tes portes. Mais jamais un juif a dit, je n'ai pas de place pour dormir à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville qui est construite sur la montagne. Il y a beaucoup de rochers, de pierres. Pendant 420 ans de second temple à Jérusalem, 410 ans du premier temple, il n'y a jamais eu un serpent ou un scorpion qui a piqué quelqu'un, qui a tué quelqu'un à Jérusalem. Jérusalem, tu lèves une pierre, tu as un scorpion là-dessus. Attention. Jaune, noir, des serpents partout. Jérusalem, c'est la ville de la Émouna. Une ville qu'on est attaché par les prières de nos patriarches deux mille ans. Ce souhait que nos yeux auront le mérite de voir comment tu reviendras dans ta ville, Jérusalem, avec Miséricorde. Jérusalem, Abiyahouda Lévi, quand il a écrit sa poésie, tu ne demandes pas comment vont tes prisonniers. Quels prisonniers ? Il dit les prisonniers de ton amour. Ceux qui ne peuvent pas faire rien dans leur vie parce qu'ils n'arrêtent pas de penser à toi. Quand il a écrit cette poésie extraordinaire, que celui qui lit cette poésie, qui comprend un peu l'hébreu, de Abiyahouda Lévi, ne peut pas ne pas pleurer. Abiyahouda Lévi écrit à la fin de cette poésie, il dit, j'ai écrit un si grand chant pour Jérusalem. Je ne le lirai pas devant les murailles de Jérusalem. Il quitte l'Espagne, 60 ans, ses enfants, sa famille, pour venir à Jérusalem. Et quand il lit ce chant devant les murailles de Jérusalem, il y a un arabe qui passe sur son cheval, il est tellement jaloux de cet amour qu'un juif a pour sa terre natale et il l'écrase avec son cheval et il le tue. Rabbi Oudah Lévi, le grand Rabbi Oudah Lévi, l'auteur du livre Kouzari, cette émouna de Jérusalem, c'est ce qu'il nous fait montrer. C'est l'histoire de l'âme d'Israël, Jérusalem. Jérusalem, c'est une histoire d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, qui se rapproche par rapport à l'âme d'Israël. David Améler, quand il veut préparer les fondations du Temple, il cherche... David Améler, quand il cherche les fondations du... quand il est en train de construire les fondations du Temple, parce que l'Akadosh Baruch Hu lui a dit « C'est pas toi qui vas construire le Temple, c'est ton fils Salomon. » David, il dit « Au moins, je vais faire des fondations pour être amigdash. » Et il cherche... David Améler, il cherche l'endroit dans la montagne où Yaakov a vécu. La nuit qu'il a quitté ses parents en allant vers Haran, et quand il va, il quitte ses parents. Il est en train de faire vers Bercheva. Donc, Yaakov prend la direction pour monter en haut, plus haut que la Syrie, pour aller à Haran. Il passe à côté de Jérusalem et il dit « Je vais aller pèleriner. Je vais aller me recueillir devant un chème avant d'aller dans la maison de mon oncle Havan. Je vais aller pèleriner. » Et il arrive dans l'endroit où que son grand-père a eu l'épreuve de sacrifier son fils qui est son papa Yitzhak. Et Yaakov Vinnu, il se met dans cet endroit, il prie, et il dort dans cet endroit. Non, c'est là-bas. « Ulam Bet El » c'est l'endroit, c'est un nom appelé. C'est cet endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu a mis sa chérina que quand Yaakov Vinnu a dormi. D'après la Allah, vous savez que quand on inaugure une maison, on doit mettre des mezuzotes. Mais pour ne pas faire Berakhale Vatala quand on inaugure la maison, on n'est obligé de mettre les mezuzotes que la première nuit où on va dormir dans la maison. Ce qui fait d'une maison maison, c'est quand on dort là-dedans. Ce qui a fait de cet endroit saint un lieu où l'Akadosh Baruch Hu va mettre sa chérina, ce n'est pas dans le moment où Abraham a sacrifié son fils. C'est dans le moment où le petit-fils Yaakov est parti dormir. Et c'est pour ça que David Améler, il a dit « Mishkenot » « La Abir Yaakov » « Le Mishkan » « La chérina » elle ne va descendre que dans un endroit où Yaakov Avinu a décidé que c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et David Améler, il cherche l'endroit. Il dit « On l'a trouvé. » David Améler qui fait des tefilotes à Akadosh Baruch Hu qui dit « Je vais faire les fondations du Bet Amikdash dans l'endroit où Yaakov Avinu a dormi. » Et il a trouvé Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé par Ouach Akodesh le lieu exact où Yaakov Avinu a mis son lit pour dormir. Et c'est là-bas que David Améler va mettre les fondations du Bet Amikdash. Dans ce Bet Amikdash, il y a une pierre qui s'appelle Éven Ashtiya. Éven Ashtiya c'est le premier point de la création du monde. Quand Akadosh Baruch Hu dans sa volonté a voulu créer le monde, le monde a commencé de zéro. N'est-ce pas ? Il a commencé de zéro et il s'est développé. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui a dit « Stop, arrête-toi. » Il s'est développé de quoi ? Le point de base de tout, c'est cette pierre où il y avait l'arche posée là-dessus. Éven Ashtiya Éven Ashtiya Éven Shemim Mena Houchtat HaOlam Le monde entier est sorti de la base de cette pierre. Elle est toujours là-bas. Et les prophètes nous ont promis « Bayom Haou Yetzéou Maim Chaim Yerushalayim » Quand cette pierre va commencer à faire sortir de l'eau, c'est le moment de la Géoula. Cette pierre aujourd'hui est en train de faire sortir de l'eau. Cette pierre. Nos ennemis qui sont en train de... Ils sont là-bas pour l'instant. Ils essayent de couvrir cette pierre avec du béton et de l'eau qui coule. On ne sait pas d'où elle vient. « Bayom Haou Yetzou Maim Chaim Yerushalayim » Ça va devenir un grand fleuve. « Naar Yotsem Ibet Hachem » pour purifier l'âme Israël. Cet endroit, il est à nous. Kouzari explique Rabbi Oudah Lévi. Mais il faut savoir, les gens, ils se trompent. L'Akdushin de l'âme Israël vient suite au temple. Ce n'est pas le temple qui vient suite à l'âme Israël. Parce que pour Akkadosh Baruch ce lieu est sacré, c'est pour ça qu'il nous a demandé de le servir là-bas. Ce n'est pas nous qu'on a décidé. Ce n'est pas nous qu'on a un rêve. Alors on a David Améler, il a construit quelque chose. « Shlomo » Donc on est là, on est en train d'assister. Les Goïms, ils disent « Franchement, vous pouvez aller faire votre Tamikdash ailleurs ? Faites-vous une grande synagogue et laissez ce conflit israélo-palestinien de côté. » Non ! Akkadosh Baruch parce que c'est un lieu sacré qui nous a amenés là-bas. Akkadosh Baruch qui a dirigé, qui a créé le monde, c'est lui. C'est lui le Créateur, c'est lui Seigneur, c'est lui qui nous a mis là. Et personne qui peut nous faire sortir parce que toutes les religions monothéistes leur première base, c'est d'y croire dans le Créateur. Si vous croyez dans le Créateur, comme il dit Rashi, pourquoi Akkadosh Baruch a dit « Vous croyez en moi ? Vous croyez que c'est moi le Créateur ? Ben c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai donné à mes enfants. » Vous lisez la Bible, vous les Européens. Vous êtes croyants. Vous avez des églises chez vous. Dans le Testament, il est écrit « Akkadosh Baruch a créé le monde, a donné cette terre à Abraham, à Israël, à Yaakov. » Après 210 ans d'exil en Égypte, on est revenu dans cette terre avec le prophète Josué. On était là. Vous y croyez dans David, vous êtes en train de chanter dans toutes vos églises « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Vous mentionnez l'Epsomme et ce roi David qui a construit Jérusalem, qui l'a mis comme capitale, qui a mis les fondations pour le Temple suite à la demande d'Akkadosh Baruch. Qui est parti le maître... Jérusalem, pour nous, ce n'est pas 3300 ans depuis David. C'est bien avant. C'est bien avant. Depuis Aakov Avinu, c'est déjà à nous. Depuis Abraham Avinu, qui a sacrifié son fils, qui a voulu sacrifier son fils sur le mont Moria, le mont du Temple. Depuis ce moment Akkadosh Baruch qui a destiné Jérusalem, le Temple pour Amisraël pour le servir. Un lieu de recueil où nos prières elles passent. Ce lieu même qu'aujourd'hui il n'y a pas Bétamikdash, Zéchar Hashamayn, ça reste la porte du ciel. Ça reste la porte du ciel. Peu importe le mensonge qu'on a collé dessus. Aujourd'hui, il y a un mensonge sur le mont du Temple. un endroit qui n'appartient même pas, qui n'est même pas sain d'après l'Islam est devenu le lieu le plus sain après la Mecque que pour des raisons politiques. Celui qui a construit la mosquée là-bas avait construit une synagogue, donné une autorisation. Omar, le calife Omar, il est venu à Jérusalem et il voyait une vieille dame qui chevauchait un âne et qui avait des sacs de poubelle. Des sacs avec la poubelle, ça sentait mauvais. Et calife Omar, il demande à cette dame, Madame, pourquoi tu viens avec ces sacs, tu es si vieille, quel âge as-tu ? Elle lui dit, j'ai 95 ans. Pourquoi tu amènes tes sacs de poubelle pour les jeter ici ? Brûle-les à côté de chez toi. A l'époque, il n'y avait pas de poubelle comme aujourd'hui on ramasse la poubelle. Où tu habites ? Elle lui dit, j'habite Bethlehem. Tu viens de Bethlehem ici ? Elle dit, oui, je suis chrétienne. Chez nous, on sait que ce lieu, c'était le lieu sacré des Juifs où il y avait le temple. Et il faut complètement détruire cet endroit. Donc, je viens jeter ma poubelle. Une femme de 95 ans, chrétienne, qui vient de Bethlehem pour jeter sa poubelle au monde du temple. Le calife Omar a été choqué. Comme il a fait la guerre contre les chrétiens, il dit, il y a un endroit où il y avait la bête à Migdash. Il faut le nettoyer, un endroit où Dieu a montré ses merveilles. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des pièces d'or, il y jette dans le monde du temple et tous les voisins ils viennent, ils commencent à l'enlever et ils disent à une condition. Tout ce que vous enlevez, vous ne le remettez plus. Et comme ça, il a nettoyé toute l'esplanade du temple. après, il a construit sa mosquée. Il faut savoir que il a construit une mosquée, il a dit si il a mis ici à Migdash, ça serait un bon endroit de recueil même pour nous pour prier. Mais c'était autorisé même les juifs, il y avait une synagogue là-bas, le Rambam. Il est parti prier sur le mont du temple. Il a dit j'ai eu le mérite de monter à Jérusalem dans le grand endroit saint. Le Rambam est monté dans le mont du temple. Même qu'il était impur, il y a des endroits où on a droit de rentrer. Il y a des gens qui veulent déformer les paroles du Rambam et ils disent il est parti dans une synagogue. On ne connaît pas une grande synagogue qui avait à Jérusalem à l'époque. Rambam qui vient à Jérusalem 80 ans, 100 ans après Rambam, il dit j'ai trouvé à Jérusalem 6 personnes. Il n'avait pas de synagogue, il est parti. Le Rambam est venu à Jérusalem. Mais il y avait à l'époque le calife Omar qui l'a construit. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils ont trouvé des pierres que le Waqf essaye de cacher, des anciennes pierres écrites en arabe. Vous savez qu'est-ce qui est écrit ? Bet el-Makdes La maison du temple. D'où c'est venu Bet el-Makdes ? Même chez eux c'était appelé Bet el-Makdes. Le Bet amikdash Makdes. D'où c'est venu ? D'où c'est venu Al-Kudz ? Al-Kudz ? Kodesh ? Bet amikdash ? C'est à nous. Donc ce jour-ci, c'est un jour des Muna, un jour qu'il nous a ouvert les portes. Maintenant, il faut que nous on se renforce. Quand on dit il faut pleurer, il faut verser des larmes. Quand on dit il y a aujourd'hui 500 000 juifs à Jérusalem. pourquoi tu n'amènes pas ta chérina ? On attend ta chérina, on veut que tu viens, que tu t'installes et que ça y est, tu ne sors plus, tu ne quittes plus. Ça, ça doit être notre fila. Deux mille ans d'espoir, c'était d'avoir le mérite de pouvoir monter à Jérusalem, de pouvoir rentrer, de pouvoir habiter à Jérusalem. Aujourd'hui, quelque part, on a besoin de lutter encore plus parce que nous sommes là. alors ta chérina ribona chez l'Olam. Allez, dévoile-toi. Dévoile-toi. Ça doit être un grand jour. C'est un grand jour. Il est mentionné dans le livre Chalmé Tzibour. Chalmé Tzibour, c'est un livre qui a écrit un des plus grands sages de la Kabbalah de toutes les générations qui était le Rosh Hashiva de Beth El à Jérusalem il y a plus de 200 ans. Rabbi, Yaakov, Israël, Algazi. Cette famille Algazi est venue. s'installait à Jérusalem de Izmir et de Boursa. Ils sont venus de Turquie. Il a écrit un livre Chalmé Tzibour. Il y a des corrections sur le livre Chalmé Tzibour d'un des rabbins de Constantinople à l'époque qui s'appelait Rabbi Abraham Hayoun qui dit qu'en Constantinople le 28 hier les sages de la Torah se réunissaient comme un grand jour de remerciement à un chêne. Ils ne précisent pas pourquoi. Ils ont vu par Wachakodesh que ça allait être un grand jour un début de Géoula. 200 ans plus tard moins de 200 ans leurs petits-enfants de ceux-là de ces sages qui ont tellement prié qui ont tellement demandé de venir à Jérusalem nous nous sommes là. Il faut aller il faut monter à Jérusalem chaque juif a un rôle de monter à Jérusalem d'aller prier au Kotel de monter au même moment du temps de faire mikveh et monter. Une fois il y a quelqu'un qui est venu il a dit Rabbi j'étais pas au Kotel un mois où je dois déchirer l'habit ? Il a dit rien que sur cette question que tu me poses qu'un juif habite en Israël et n'est pas venu au Kotel une fois par mois sur ça il faut déchirer les habits. Malheureusement il y a des gens ils sont là il y a des gens même à Ranana combien de temps tu n'étais pas au Kotel ? Ah deux ans je n'ai pas été au Kotel il va de temps en temps quand il y a une bar mitzvah il faut prendre un jour spirituel tu as éteint ton téléphone tu dis aujourd'hui je me consacre pour la hava d'Hachem je monte à Jérusalem je fais tout le télime je me verse devant Hachem au Kotel trois heures quatre heures après tu retournes chez toi tu es parti devant Hachem tu es monté au char dans les portes du ciel tu as atteint les portes du ciel c'est une honte des gens qui sont là ils montent à Jérusalem une fois par an et des fois même pas ça pour aller au Kotel comment ? la Shekhina elle est là-bas un endroit la Shekhina n'a jamais quitté le Kotel le Kotel à Maharavi je ne vais rien que finir cette histoire quand Vespasien et son fils Titus ont détruit Jérusalem il y avait une muraille qui entourait le monde du Temple des quatre côtés et Vespasien et Titus ont donné l'ordre à quatre chefs différents de l'armée romaine de détruire chacun un mur vous avez vu les murs le mur du Kotel il fait 430 mètres parce qu'il va depuis le début jusqu'au fond de Kechet-Vilsson jusqu'à là au bout et ils ont donné l'ordre de détruire trois qui ont détruit les murs le quatrième il s'appelait Galba il s'appelait Galba et Galba c'était un chef dans l'armée romaine il n'a pas détruit le mur il a dit si je vais détruire le mur il n'y a personne qui va comprendre ce qu'on a détruit donc je vais laisser un mur sans le détruire il a dit à Vespasien je n'ai pas détruit le mur pour que les gens voient ta grandeur qu'est-ce que tu as réussi à détruire parce que c'est des pierres énormes mais les pierres du Kotelamara c'est les fondations de David Améler qui n'ont jamais été détruites Dieu a dit à David ce que tu as fait de toi personne ne pourra toucher Vespasien qui dit à ce chef tu as eu raison mais comme tu m'as contredit tu as deux choix ou tu sautes du mur tu te suicides ou je te tue il a sauté et ce mur on a jusqu'aujourd'hui le Kotelamara il faut renforcer notre lien avec Jérusalem monter à Jérusalem et moi je dis et quand on va à Jérusalem pas arriver en taxi jusqu'à la porte du Kotel descendre au moins de de marcher moi je dis je marche à pied je dis les versets de David dire au moins quelque chose pour sentir dans le coeur ne pas vivre sec sans avoir rien du tout essayer de parler et de pleurer à Hachem dire à Hachem sentir vraiment qu'on demande une vraie Géoula on est là on est là on est là on est là on est à Yisraël Dieu on ne va pas attendre quand même nos arrière-petits on va pour voir le temple on veut le voir de notre vie à nous demander à Hachem se renforcer faire un Tikkun une fois par mois faire quelque chose pour Jérusalem comme qu'il nous dit tout celui qui pleure sur Jérusalem je lui promets qu'il assistera à compter de moi dans les moments de sa joie «Sénzgé le Géoula Tzion de Yerushalayim de Mera de Yermain Amen Bonne journée Bonne semaine à toutes et à tous J'ai aimé